L'équation entrepreneuriale, je vous ai dit que c'est une équation qui a trois inconnues. À ce moment, il faut être très, très attentif à tout ce qu'on va faire. Parce que c'est maintenant que ça commence. C'est une équation de type X égale Y plus Z. Maintenant, je vais décliner chacune des inconnues pour que vous puissiez comprendre exactement à quoi cela correspond. Dans l'équation X, c'est l'idée. Et votre idée qui découle d'un problème. Si vous voulez ouvrir un restaurant, si vous voulez ouvrir une boutique made in Cameroon, si vous voulez faire la promotion des produits bio, si vous voulez ouvrir un institut, tout ça, ce sont des idées qui correspondent à des problèmes que vous avez identifiés et que vous comptez résoudre. Là, on est dans le X. Qui dit idée et problème, dit directement que il faut apporter une solution. Je parle de solution. Je ne parle pas de réponse. Parce que je trouve bien que je précise. Il faut apporter une solution à ce problème que vous avez identifié et qui a été à l'origine de votre idée et non une réponse qui pourrait ne pas correspondre au référentiel. Pour apporter la solution, étant donné qu'en général, ça demande plusieurs compétences, il vous faut une équipe. Il faut que vous puissiez constituer une équipe de personnes qui ont des compétences pluridisciplinaires et complémentaires qui permettent d'apporter la solution qui va résoudre le problème qui a été à l'origine de votre idée. Ça, c'est le X de l'équation. Je reprends. X, c'est l'idée que vous avez. Votre idée ne vient pas de nulle part. Elle vient d'un problème que vous avez identifié. Le problème que vous avez identifié nécessite une solution, pas une réponse. Donc, vous devez déterminer quelle est la solution à l'équation. Comme on l'a fait tout à l'heure avec les équations qu'on a résolues. Les équations à une inconnue, les équations à deux inconnues, les équations à trois inconnues. Et maintenant, pour résoudre l'équation, vous aurez besoin de plusieurs compétences. Vous aurez peut-être besoin de quelqu'un qui fait la communication, vous aurez besoin de quelqu'un qui fait le marketing, vous aurez besoin de quelqu'un qui fait la comptabilité, vous aurez besoin de quelqu'un qui fait les prospections, vous aurez besoin de quelqu'un qui gère votre relationnel, qui gère votre relation client, etc. Ça, c'est l'équipe. Vous ne pouvez pas faire ça seul. Ce n'est pas possible. Vous pouvez commencer seul, mais à un moment donné, il va forcément falloir que vous mettiez en équipe. Et c'est mieux que ce soit le plus rapidement possible. Là, on a le X de l'équation. Y, c'est la population cible. Voici le mot-clé. La population cible. Ce n'est pas la population, c'est différent. La population cible et la population, ce n'est pas la même chose. Parce que la population cible, ce sont les personnes qui rencontrent le plus le problème. C'est ça, la population cible. Ce n'est pas n'importe qui. Aucun produit et aucun service n'est destiné à tout le monde. Jamais. Ça n'existe pas. Tous les services, tous les produits ont toujours une population cible. Si vous ne connaissez pas la population cible de votre produit ou de votre service, ça ne fonctionnera jamais, même si c'est pertinent. Jamais. Et vous allez avoir l'impression que vous êtes malchanceux ou que vous êtes maudits. C'est juste que vous n'avez pas une bonne méthodologie. Donc, population cible, ce sont les personnes qui rencontrent le plus le problème que vous avez identifié. C'est... Et qui a été à l'origine de votre idée. Ce pourquoi vous êtes en train de mettre, c'était une solution et non une réponse avec votre équipe. Et enfin, le Z, ce sont les canaux de communication. les canaux de communication qui permettent de toucher la population cible. Pas n'importe quel canal. Z, ce sont les canaux de communication qui permettent de toucher la population cible. La population cible qui sont les personnes qui rencontrent le problème que vous avez identifié. Le problème que vous avez identifié qui a été à l'origine de votre idée. Votre idée qui a besoin d'une solution pour pouvoir solutionner le problème avec votre équipe. Voilà l'équation entrepreneuriale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada